Bonjour les amis, c'est Oli. Voilà, comme promis, la présentation de la seconde du comparo de la Yamaha Super Ténéré. Que dire ? Là on a déjà vu sur la première chose, la première grande différence, le cardon. On a plus cette chaîne, c'est un cardon, c'est propre, c'est pratique. Ça ne fait pas de bruit, pas comme le chien d'à côté. Alors pour le reste, la déconne ou Armac, c'est très très joli. Je trouve que ça donne vraiment très bien, ça change complètement le look de la machine. Même remarque pour la KTM, donc une moto très large en dessous, très fine au-dessus. Donc qui est beaucoup plus jolie avec un pilote dessus, on ne reviendra pas. La fourche inversée, donc la présentation, les petits protèges, toujours bien pratiques. Bon là, vraiment une bécane, une selle beaucoup plus moelleuse, C'est le double étage, positionnable sur deux hauteurs. Là elle est en position haute, ce qui permet d'avoir des chambres moins repliées que sur la KTM. Nettement moins repliées. Alors, outre le moteur 1200, ce qui fait la différence, c'est aussi les petits, les petites aides à la conduite qui sont vraiment assez sympas. Le contact, même présentation que sur la... Enfin, quand même un conteur contour un peu plus classe et un peu plus luxueux. Ici donc, sur le conteur, je me rapproche un petit peu. Donc on a à gauche le TCS qui est là sur 1. On peut le passer sur 2 ou l'éteindre. Le TCS, c'est quoi ? C'est l'anti-patinage. Donc sur 1, c'est vraiment très peu... Enfin, il y a un anti-patinage, mais il est encore permissif, donc la roue peut encore glisser un tout petit peu. Sur 2, c'est vraiment pour le trail, pour rouler dans les chemins. Là, ça bloque vraiment, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Parce que j'ai fait des tests sur des graviers où en accélérant comme un anne en première, ça patine absolument pas. Et alors, donc, si vous l'éteignez, là on sent vraiment un caractère moteur complètement différent puisque là, la moto roule comme une moto, c'est-à-dire normal. Même chose pour la cartographie moteur à droite. Donc là, elle est en sport et vous pouvez passer directement en touring où là, le moteur réagit tout à fait différemment. Il y a une puissance continue sur toute la plage de régime. Donc, à partir de 2000 taux jusqu'à 7000, ça pousse exactement de la même manière. Donc, bien, mais c'est quand même très très mou. Donc, c'est vraiment réservé pour la flotte ou pour rouler dans les chemins. Voilà, autrement, donc, bulle réglable sur deux hauteurs. Petite prise à l'une cigare, tous les petits trucs. Bon, la petite chose un peu désespérante par rapport à la katoche, c'est le bruit moteur, c'est beaucoup moins sexy. Je vous laisse juger. Donc là, clairement, du beaucoup moins excitant, mais le comportement est vraiment complètement différent. On en parlera dans l'article et dans le petit rédacte que je vais vous faire, à mon avis, pendant les vacances. Donc, ça sortira plus que pas, probablement en août ou au maximum en septembre. Voilà, déjà une petite idée. A bientôt les amis. Ciao, c'était Deli le Belge. Bye.